Bonjour et bienvenue sur Ma vie c'est de l'haleine. Mon nom c'est Mélodie, je suis la designer derrière Gotwitch Design et aujourd'hui je vous présente un nouvel épisode de mon podcast. Donc je suis vraiment contente de pouvoir vous retrouver ce mois-ci. Ça fait un bon deux mois qu'on ne s'est pas vu. Puis j'ai plusieurs projets à vous montrer, plusieurs choses à vous annoncer et on va commencer tout de suite par quelque chose que j'oublie à chaque fois que je fais un podcast. Donc les deux derniers épisodes j'ai oublié de le mentionner mais sous la vidéo j'ai ajouté un lien d'une newsletter, une infolettre. Donc je fais maintenant une infolettre à chaque mois et par ce moyen-là aussi vous pouvez cocher comme quoi vous aimeriez recevoir les appels au test. Donc ça, ça se trouve en dessous de la vidéo et c'est ça, je l'oublie à chaque fois là. Donc ça fait un bout qui est là. Il y a certaines personnes qui ont remarqué là mais c'est quand même bon d'en parler aussi. Donc ensuite je vais vous parler de ce que je porte. J'ai, ici je porte mes Nettowanker Socks qui sont très usés et dus pour un lavage et c'est dans les lignes simples sorcières là, comme c'est ma hélène à bas préférée. Et je porte aussi la tuque Pinhead Beanie. Donc c'est la tuque que j'ai fait un appel au test dernièrement. Cette tuque-là, j'aimerais ça que le patron puisse sortir en juillet. Par contre là, il manque toujours au moins un testeur pour la taille 1, donc la plus petite taille que ça serait dirigée vers peut-être plus les adolescents ou les très petites têtes là, finalement. Et j'ai décidé que pour cette tuque-là, comme dans mon entourage là, il y a 3 petits garçons qui ont été diagnostiqués avec le cancer. J'aimerais ça que le premier mois là, dans le fond, à partir de la sortie du patron, que je puisse donner ce que je vais ramasser là, à Le Caen. Fait que c'est ça, je trouvais que c'est un projet qui m'interpellait beaucoup, puis j'ai été inspirée par une autre designer là, qui avait fait un don justement là, pour une autre fondation. Son nom, il va d'être inscrit dans l'écran là, vous allez pouvoir aller voir ses patrons là, c'est une nouvelle designer, puis elle fait vraiment des belles choses. Donc ça, ça m'a inspirée beaucoup pour la tuque Pinhead Bini là, de faire un don là, pour cette sortie de patron là. C'est sûr que j'aimerais ça avoir les 4 tailles de tester là, pour la sortie du patron. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire au test. Donc il me manquait aussi une personne pour la taille 4, mais j'aimerais au moins ça avoir une personne là, qui teste là par taille là, au minimum. Donc c'est ça pour ce patron là, il va sortir en juillet. Puis, on peut aussi parler là, du chandail que j'ai terminé, c'est le Magnolia Bloom. Pendant que je pense, j'oubliais la tuque est tricotée en Osgarn Coast. Donc c'est une tuque d'été légère là, avec un motif de bubble, et en français, j'ai un garter ridge. C'est comme un rang à l'envers là, finalement. Le rebord, il est tricoté avec le fil tenue double, puis la partie principale est en tenue simple. Donc ça fait vraiment, finalement là, ça donne une allure légère à la tuque là aussi. Finalement, c'est une tuque d'été, puis honnêtement, je la porte beaucoup, plus que qu'est-ce que je pensais que j'allais la porter là. Jusqu'à présent, c'est le fun aussi, parce que ça me protège des moustiques. Donc, je m'en allais parler du Magnolia Bloom de Camilla Vade. Celui-là, je l'ai terminé récemment, je l'ai tricoté avec les laines simples sorcières. Je vais m'approcher un petit peu. J'ai oublié quelque chose, je reviens. Ça va être beaucoup mieux maintenant. Je voulais vous montrer le chandail de proche, mais je ne me voyais pas du tout dans la caméra, donc je ne pouvais même pas voir si on voyait comme il faut. Donc, le chandail Magnolia Bloom de Camilla Vade, tricoté dans les laines simples sorcières. La couleur, c'est simplement olive. Je vais m'approcher encore un peu parce que le détail est vraiment très joli. Donc, moi, je n'ai pas du tout aimé faire les bubbles. Le chandail part d'ici en haut. Donc, on monte les mailles, on fait le col, on le replie ensuite. Puis après ça, on vient faire le yoke. Les rangs raccourcis sont dans le dos. Donc, moi, j'en ai rajouté à peu près le double des rangs raccourcis dans le dos aussi, en dessous du motif. J'ai remarqué en faisant mon premier design de chandail, que je vais en parler tout à l'heure, que finalement, ça me prend plus de rangs raccourcis généralement que la moyenne des gens. Il y a quand même une bonne différence pour moi entre le cou en arrière et le cou sur le devant. Donc, c'est ça ici pour le chandail Magnolia Bloom. Je l'ai tricoté, c'est la base gris-moire de Simple Sorcière. Tenue avec le fil Wicca de Simple Sorcière aussi. Puis, c'est vraiment très, très, très doux. Ce n'est pas la dernière chose que je vais tricoter là-dedans. Je m'en étais acheté d'autres parce que, bien, vous savez que j'aime Simple Sorcière. Je pense sincèrement me racheter du moire pour mettre avec parce que ça fait quand même une bonne différence, si je compare au chandail que j'avais tricoté pour ma mère. Il n'est pas si piquant que ça, mais ça fait vraiment plus doux. Puis, c'est ça. J'ai quand même, je l'ai aimé le tricoter, le Magnolia Bloom. Par contre, ce que j'ai à déplorer, c'est que les tailles ne sont pas gradées jusqu'à 5 XL. Donc, je vais essayer à l'avenir de ne plus acheter des patrons nécessairement qui ne sont pas gradées pour les grandes tailles. Je trouve ça triste qu'il y ait certaines personnes qui ne peuvent juste pas le tricoter, surtout quand c'est un beau patron. Je sais que c'est plus d'ouvrages comme gradées pour plus de tailles, mais ça vaut vraiment la peine qu'il y ait plus de monde qui peut le tricoter. D'ailleurs, je vais vous parler de ça un petit peu plus tard avec un autre des projets. J'avais mis le projet, le patron, dans mes favoris sur Ravelry. Puis, je n'avais pas regardé jusqu'à quelle taille ça gradait. Puis, il y a eu un petit problème avec ça. Donc, je vous en reparle plus tard dans mes projets en cours. Mais je vais continuer avec mes projets terminés tant qu'à y être. Donc, ensuite, comme projet terminé, j'ai été ultra productive. Mais, c'est parce que j'ai eu deux mois. On s'entend qu'avec le double du temps, je peux faire le double des choses que j'aurais faites en une journée. Puis, je pense que je vais même me changer. Puis, je vais revenir. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comme il faut le chandail sur moi. Ça, c'est le Lamb Girl par Whistlebear Alice. Puis, comme le cou il n'est pas sur moi, bien c'est difficile à montrer. Je reviens tout de suite. Et voilà. Me revoici avec le chandail enfilé. C'est une couleur que je tricote beaucoup. Le vert. Vous allez voir cet épisode-ci. Je pense que j'ai juste des projets vert, noir, gris et vert. Donc, le Lamb Girl de Whistlebear Alice. Donc, je l'ai fini ce mois-ci aussi. Il est tricoté dans la laine Yivering Belle de Whistlebear Alice. Ou Whistlebear tout court. Bref, c'est toujours inscrit dans l'écran quand vous vous posez la question et que j'hésite comme ça. Donc, ce chandail-là est tricoté de bas en haut. Donc, le détail ici, c'est des côtes 3-1. Si je me souviens bien. Je vais reculer un peu pour que vous puissiez le voir comme il faut. Donc, détail de côte 3-1. Et j'avais peur que ça twiste un petit peu vers l'extérieur. Mais au blocage, ça s'est attendri. Puis, ça ne reste pas twisté dans les airs. Donc, on tricote du bas vers le haut. On sépare pour les emmanchures. Puis ensuite, dans le fond, on tricote le derrière puis le devant. Donc, ce qu'il y a de spécial avec ce chandail-là, c'est que c'était la première fois que j'ai tricoté mes manches en bottom. Je dois vous avouer, plutôt, que ça me faisait peur, là, de tricoter dans ce sens-là. Je crois que les manches ne fitent pas, qu'elles ne soient pas de la bonne longueur. Mais honnêtement, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Là, c'est d'ailleurs un élément de design que j'ai choisi pour mon propre chandail parce que je tripe bien raide. Tricoter des manches du bas en haut, c'est comme pour moi, tricoter des bas. Puis, tricoter des bas, c'est l'amour fou, là. Dans le fond, je peux les tricoter en marchant. J'ai pas de chandail à tourner à chaque fois que je veux faire, parce que les manches sont tricotées en rond, là, je l'ai pas dit. Mais tourner le chandail au complet à chaque fois que je veux tricoter, là, un tour de manche, là. Puis, ça revient vite une manche quand même, surtout pour ma taille, là. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis, c'est cousu ici en haut. J'ai pas eu pantoute de misère, là. Je pense que j'aime même mieux ça, là, que faire du grafting. Reprendre les mailles, c'est rendu pas mal égal à coudre les manches, selon moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé faire. Puis, ensuite, ce que j'ai fait pour le col, c'est que j'ai manqué de laine. Fait que j'avais commencé par les manches pour avoir deux manches pareilles. J'ai peur de manquer de laine pour les manches, mais je me suis rendu jusqu'au col. Que je peux me faire un petit cache-cou avec, mais le col est supposé être triple. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est le virer juste une fois, puis ça fait pas un si gros col que ça, là. Sauf que je voulais pas me racheter de la laine, là, vu que c'était très très cher, puis que ça vient d'à l'autre bout du monde, là. Mais, c'était vraiment, c'était vraiment le fun. J'ai aimé le patron. Celui-là non plus, il est pas gradé pour les grandes tailles. Ouais. Ouais, ouais, mais il y en a d'autres patrons, par contre, là, qui peuvent ressembler à ça, là. J'en afficherai quelques-uns à l'écran, là. Je vais vous lister quelques patrons qui peuvent ressembler à celui-ci, puis qui peuvent être gradés dans des plus grandes tailles. Et que, d'ailleurs, si jamais je veux m'en retricoter un, là, dans un style comme celui-ci, je vais en choisir un, là, vraiment qui est gradé jusqu'à très grande taille, très petite taille, que tout le monde va pouvoir y avoir accès. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, par rapport à la laine, donc la laine, elle pôle beaucoup, vous pouvez le voir, là, sur mes manches. Par chance, mes deux manches, ça a fait le même effet, donc j'ai comme des manches rayées. Puis, aussi, je sais pas si c'est mon gauge qui était pas bon, là, j'ai arrêté d'augmenter un certain point pour les manches, mais... C'est de dû, là. T'sais, il aurait fallu que l'emmanchure soit beaucoup plus grande si j'avais continué à augmenter. Déjà que je trouvais que ça ratatina un petit peu ici parce que j'avais trop de maille pour le tour, là, de l'emmanchure. Fait que ça, j'ai moyen aimer, là, si je le refais, je vais faire en sorte de faire soit l'emmanchure plus grande ou d'arrêter d'augmenter avant, là, mais je le refais pas parce que je vais choisir un autre patron, là, si jamais je veux faire quelque chose dans ce style-là. Hum... Ouais. En parlant de la laine... C'est la laine qui m'a probablement coûté le plus cher, là, jusqu'à présent. Elle est extrêmement douce. C'est, hum... En grande partie du Moher et l'autre, c'est Wensleydale. Donc, je vous écrirai les pourcentages à l'écran, là. Hum... C'est extrêmement doux. Par contre, quand je le porte, là, le poil qui se dégage de ça, c'est impressionnant. Hum... Je l'avais mis avec mon sarreau au travail, puis, euh... Je me mettais ramassée avec des mottons, là, au point où est-ce que ça ressemble à une petite boulette de fibres à filer. C'est beaucoup. C'est beaucoup de poils, puis je viens juste de le finir, là, après la première journée, ça... Peut-être que ça va arrêter à un moment donné. Je vous updaterai quand je serai rendue là. Hum... Peut-être que ça va se stabiliser, puis que ça va arrêter à un moment donné. Mais si ça continue comme ça... Moi, ce que j'ai dit à mes collègues, c'est que je vais me ramasser tout nu d'ici l'année prochaine, là. Je vais... On va voir au travers du chandail. Mais... Pour l'instant, c'est correct. Il est vraiment doux. Il est le fun à porter. Euh... Mais on va voir. On va voir si c'est une laine, là, que je vais retricoter ou si c'était vraiment... Fait que je vous updater là-dessus. Ensuite, euh... Je vais vous parler d'un autre projet terminé que ça a pas marché pendant toute mon affaire. C'est mon premier projet au crochet. Ben, tu sais... Un premier projet, c'est jamais beau, là. Donc, j'avais tricoté ça ou j'avais crocheté ça plutôt en... Je n'ai même pas pris la peine de rentrer les fils. En... En acrylique. Fait que j'avais ça dans mon stache, là. C'est pas... C'est pas quelque chose que je vais racheter, mais je voulais épuiser, là, ce que j'avais dans mon stache. C'est une pantoufle, là, que j'avais pris une vidéo tutoriel sur Internet. Euh... J'ai jamais fait la deuxième et j'ai pas l'intention de la faire non plus. Donc, euh... Cette pantoufle, là... À quoi, elle est quand même jolie. Mais quand t'arrives pour la mettre... On va faire un petit peu d'acrobatie, ici. C'est ça que ça fait en haut. Donc, tout le motton, ici, ça se ramasse genre en dessous. Pis c'est vraiment pas confortable. Ou ça se ramasse sur le dessus, mais c'est pas mieux non plus, là. Pis... En gros, les coutures de coin, c'est... C'est pas très joli. C'est pas très confortable. Euh... Fait que j'ai... J'ai pas vraiment l'intention, là, de m'en refaire une, là. La façon que c'était fait, je vais l'enlever, là, ça paraît quand même. C'est qu'on commençait d'un côté, pis on... On allait comme ça faire un grand rectangle. Pis à la fin, euh... On coud... Ici. Moi, je l'ai faite au crochet. Pis on coud ici, aussi. Donc, ça fait... T'as juste l'ouverture, là, qui reste pour le pied. Je sais pas si c'est moi qui l'ai pas faite comme il faut, que... Que j'ai faite des coutures pas de la bonne façon. C'est sûr que mon échantillon était pas consistant non plus, mais euh... Je pourrais pas porter ça, là. Je pourrais pas porter ça. Fait que la prochaine fois que je vais faire du crochet, ça risque pas d'être le même tutoriel. Euh... J'ai même déjà prévu un prochain projet au crochet, là, euh... Vous avez peut-être remarqué, mais j'ai euh... J'ai détricoté ma couverte de calendrier de l'avant de Catherine de Simple Sorcière. Et à la place, je vais faire un... Un Granny Sunburst, je crois. Là, c'est euh... Les carrés que t'as plusieurs ronds au milieu de différentes couleurs. Je pense que je suis capable de faire le point. Euh... Il s'agit juste de savoir comment rentrer les fils au fur et à mesure. Pis d'avoir une belle tension. Fait que je dois probablement... Je vais peut-être essayer de me pratiquer à faire ça dans mes... Dans ma semaine de vacances cet été. Donc, ça va être à essayer. Euh... Je vous dis pas que c'est bientôt, par contre. Pis vous avez déjà vu les lernes, là, au dernier épisode. Donc, euh... C'était pas mal ça pour, euh... Cette pantoufle-là. Pis, euh... Comme dernier projet terminé... C'est mon premier chandail. Mon premier design de chandail. Je suis vraiment... J'en ai quasiment les larmes aux yeux, là. Je suis vraiment contente. Je suis satisfaite de la façon, là, que c'est sorti. Pis de toute façon, si j'avais pas été satisfaite, j'aurais détricoté. Pis j'aurais recommencé jusqu'à temps que ça aurait été beau, là. C'est encore du vert. Donc, c'est tricoté dans les laines simples sorcières. Parce que c'est mes laines préférées au monde. Et, euh... C'est dans la base sauvage. Donc, la base de laine à bas. Euh... C'est 80% laine de mouton rustique. Et 20% de nylon. Donc, c'est quand même une laine... C'est un chandail qui va me durer extrêmement longtemps. Et il est mixé avec du mouoir. Petite pause gorgée d'eau aujourd'hui. Donc, magie. J'ai enfilé le chandail en même temps que j'ai pris un petit peu d'eau. C'est important de s'hydrater aussi, là, quand on fait ça. À un moment donné, j'ai toussé pendant une journée ou deux, même, après avoir tourné un podcast. Parce que j'avais pas bu assez d'eau ou quoi que ce soit, là, pendant le podcast. Donc, je vous parlais de mon design, le Ecume Sweater. Donc, je l'ai tricoté dans les laines simples sorcières. Vous avez la base sauvage qui est dans la couleur anessie. Mixé avec le mouoir. Là, on peut voir le petit fluff du mouoir vert de gris. Je sais pas si on va voir les deux brins de fil sur la caméra. Peut-être que la luminosité est pas nécessairement bonne non plus. Mais ça donne vraiment un effet, là, magnifique. Moi, j'ai très bien raide sur cette couleur-là. Et, dans le fond, c'est un chandail tricoté de bas en haut. Je vais offrir trois versions, là, dans mon patron, qui vont être disponibles à la petite laine, là, cette année. Petite laine, là, 2023. Ça, c'est... Je crois que c'est début octobre. Mais, vous pourrez regarder la date, là, sur le site vous-même. Donc, il va vraiment falloir que je me recule. Voilà. Donc, j'offre trois versions. Moi, j'ai tricoté la version longue avec le A-Line Shaping. Donc, il y a de l'espace pour les hanches, pour les personnes qui ont des hanches comme moi et qui peuvent pas porter, là, de chandail long, là, s'il y a pas de shaping pour. Donc, c'est fait pour ça. J'offre aussi la version longue, mais pas de shaping. Je vais probablement tricoter un échantillon, aussi, pour quelqu'un, là, justement, qui a moins de hanches, puis que ça... Elle aime les versions longues, c'est-à-dire ma maman. Maman, t'as rien entendu. Donc, pour elle, je vais lui tricoter une version longue pas de shaping. La couleur est inconnue, puis j'espère que ça va le rester jusqu'à temps que ce soit une surprise pour toi, maman. Ensuite, je vais aussi me tricoter une version noire dans les laines simples sorcières. Là, ça va tout être tricoté dans les laines simples sorcières, plus que je vais être au même kiosqu'elle à l'événement de la petite laine. Donc, c'est des années en collaboration avec elle, là. Donc, on commence par le bas. M'approcher même un petit peu plus. On commence par le bas. Finalement, on commence ici, on fait un renvers. On fait des côtes... C'est pas facile, hein, de vous montrer. Yep. Des côtes doubles. Donc, un rebord replié, là. Ça va vraiment attirer l'oeil sur... Soit je suis pas assez grande ou je suis pas assez petite, puis je suis trop loin pour vous le montrer. C'est plate, ça. Je vais mettre des photos quelque part, là. Tantôt, je vais me tasser un peu, puis je vais pouvoir mettre des photos dans l'écran. Donc, ça attire l'oeil vraiment où les hanches, puis même si c'est la version courte, ça fait comme plus au niveau, là, des... Waste. Quelle est le mot en français? Euh... De la taille. C'est-à-dire l'oeil vers la taille. Euh... Avec le motif, là, euh... Moi, je... Ce qui m'a inspirée, c'était les... Le bas d'une chute, là, finalement. Euh... Où est-ce qu'on retrouve l'écume. Donc, euh... Le fil de moire mélangé au fil sauvage de Catherine, ça fait vraiment l'effet escompté. Donc, c'est vraiment un petit motif, là, euh... Il y a des jetés, il y a des bobbles, euh... Des rangs envers, puis ici, il y a une torsade, là... On le voit un petit peu, là, ça zigzague légèrement. Puis, pour terminer, euh... Le chandail, là, une fois qu'on a terminé le motif qu'on est rendu à peu près ici, euh... On va pouvoir faire une ligne au crochet. C'est pas la ligne la plus visible, là, mais ça permet de continuer comme l'effet de torsade qu'il y a ici. Ici, ça va être le milieu, là, puis derrière, il y a aussi... La petite ligne. Et, euh... Dans le fond, là, c'est... Le motif est fait aussi dans le dos. Ensuite, euh... Pour la version, euh... Avec un shaping, on continue, euh... De tricoter par en haut, mais avec des diminutions placées sur le côté. Puis, on sépare pour les manches. Euh... Il y a un shaping de rang raccourci en arrière. Euh... Il y a... Euh... Un trou, pour le coup, là. Je pense que c'était évident. J'aurais pas eu besoin de le dire, vous l'auriez deviné. Puis, pour les manches, euh... Il y a une manche qui est droite avec pas de motif. Et, euh... L'autre manche que, euh... À l'opposé, là, euh... Si je me lève comme ça... À l'opposé... Comme ceci, et on retrouve le même motif, là, que sur les hanches. C'est sûr que si vous préférez avoir des manches bien straight, euh... Vous pouvez le faire aussi, là. Vous avez juste à copier les instructions de... La manche gauche. Et, euh... Les manches sont tricotées, euh... Du bas vers le haut. Ça paraît-tu que je suis un petit peu trop inspirée pour ce chandail-là? On dirait que les mots veulent tout sortir. Puis, euh... J'ai de la misère à parler. Euh... En tout cas... Je suis vraiment très 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 contente, là, du résultat. Euh... J'aime ça le porter. C'est léger, chaud. Sans être trop chaud. Euh... Ça fait à ma taille que, d'habitude, les hanches, ça fait jamais. Ici, le coup, il est pas terminé. Là, vous pouvez peut-être remarquer, là, la différence de couleur légère. Il y a pas de moire dans mon coup. Donc, euh... Je vais vérifier avec Catherine, là, pour avoir un... Un écheveau supplémentaire du moire Wicca. Dans la couleur vert de gris. Je sais pas si je l'avais dit. Et, euh... Je vais pouvoir terminer le col comme il faut, là. Je vais le détricoter, puis je vais le retricoter avec le moire, euh... Comme il se doit. Et, euh... Présentement, je suis en train de... De faire éditer le patron. Donc, j'ai reçu ma première... Mon premier retour d'édition. Et, euh... J'ai commencé à faire les corrections. Donc, euh... J'imagine que sous peu, là, d'ici la fin du mois, peut-être, je vais pouvoir faire un appel au test. Euh... Si vous êtes intéressé, euh... Dans la boîte de description, il y a mon infolette, là, pour les testeurs. Si vous souhaitez juste être testeur, là, vous avez le choix de cliquer juste pour ça, sans recevoir les autres informations, là, une fois par mois. Et, euh... Je vais me tasser un petit peu pour vous montrer des photos dans l'écran, là, euh... De chandail, là, ça va être, euh... Excusez-moi. Ça va être un cardigan. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour se gorger d'eau. Bon. C'est fait. Fait que... Après tout ça, euh... Je pense que j'avais oublié de vous mentionner un projet terminé. L'affaire, c'est que je l'ai pas avec moi. Fait que c'est plus difficile d'y passer dans ce temps-là. Pis, euh... Cette fois-ci, habituellement, je me fais une petite liste, là, avec le tout... Tout le nom des designers, euh... Le nom de la laine. Pour pas rien oublier. Pis, comme j'oublie toujours quelque chose, pareil. J'ai en oubliant pareil. Mais j'ai... Je me suis dit, cette fois-ci, Go with the flow. Mon anglais est pourri. Mais c'est pas grave, ça. Donc, dernier projet terminé. Je vais vous insérer une photo. C'est un cadeau de fête que j'ai fait pour mon papa. C'est les Knit Walker Socks. Euh... Que j'ai ajouté un détail. Euh... De petits triangles. Dans le bas et dans le haut de la chaussette. Pis, euh... Ils lui font parfaitement. Je suis très, très, très satisfaite. Et, euh... Je vais vous montrer un petit item tantôt que j'ai acheté à la boutique Twistitch. Que... Je dirais que c'est ça qui m'a permis de débloquer pour les cadeaux de chaussettes. Là, j'avais de la misère à mesurer. Euh... Où est-ce que j'étais rendue dans ma chaussette. Pour moi, c'est facile. Je mets ça dans mon pied. Je l'étire un peu. Je mesure où est-ce que je suis rendue. Ou bien, je me fie par rapport à mon talon. Mais pour les autres, t'sais, j'ai pas le pied avec moi. Je peux pas vraiment l'étirer pis le mesurer en même temps. Fait que je me suis achetée, me suis gâtée. Euh... Pis c'est vraiment... Ça a changé. Ça a révolutionné mon tricot de chaussettes, là, pour le reste de ma famille. Fait que je vais... Je pense que je vais vous insérer une photo, là, au lieu d'aller le chercher pis de vous couper ça encore. Fait que une photo de l'item merveilleux que je me suis achetée à la boutique Twistitch. Et, euh... C'est ça. Il était très, très content. Et j'ai décidé, euh... Suite à ce projet-là, que j'allais faire, euh... Probablement un autre design, mais dans ces couleurs-là. Euh... C'est tricoté dans les lignes simples sorcières. La couleur, c'est... À l'écran. Et, euh... J'ai vraiment aimé ça, là. Ça a pas pris de temps. J'ai tricoté pis j'ai eu du fun. Et ça repartit mon mojo chaussette pour l'été. Donc, euh... Prochain projet. C'est un projet que j'ai pas terminé encore, qui est en cours. Donc, euh... Si jamais tu regardes mon podcast, génie, ne regarde pas à partir de maintenant. Je vais t'inscrire quand est-ce que tu peux recommencer à regarder dans l'écran. Ferme tes yeux. Donc, euh... Je tricote, euh... Ben, bouge tes oreilles aussi, hein. Euh... C'est quoi? Elle écoute pas pantoute, là. Je tricote les Knit Walker Socks dans une couleur qui m'est pas du tout familière. Mais qui est pas de la même designer, là. C'est pas tout à fait de la même couleur, on s'entend. Là, c'est plus bleu. Euh... Donc, euh... Les bas Knit Walker Socks peut peut-être vous sortir... Le bas qui est terminé. Donc, euh... Je commence mes cadeaux de Noël. Je sais que j'ai pas rapport, il fait chaud, c'est l'été, hein. Pis j'ai pas apporté mon bloqueur. De chaussettes. Fait que la chaussette, elle a l'air bizarre. Elle est pas bloquée. Mais, elle est magnifique. Donc, c'est une couleur que j'avais achetée à la base pour faire un shawl à ma mère. Que finalement, elle voulait pas cette couleur-là. Euh... Pis je trippais pas tant que ça non plus sur les speckles. Euh... C'est une couleur de Louise Robert Design. Bon, ça c'est son nom de designer. C'est écrit à l'écran comme d'habitude. Euh... Donc, euh... Je tricote ça pour ma belle-sœur, pour Noël. Pis, euh... Encore une fois, j'ai utilisé, là, mon petit thème que j'ai acheté à la boutique Twistitch. Pis... C'était bien le fun. Ça a passé bien, bien vite. Euh... Pour ceux qui savent pas, moi, je tricote en marchant pour aller au travail tous les jours. Euh... Donc, euh... C'est parfait. J'aime tellement se tricoter des chaussettes. Et voilà pour ce projet-ci en cours. Euh... D'ailleurs, euh... En parlant du, euh... Du patron Netwalker. Euh... Il était en test. Pis, euh... J'ai eu quelques petits problèmes avec les petites tailles et grandes tailles. Donc, euh... Les grandes tailles étaient trop grandes. Les tailles du milieu étaient parfaites. Pis les tailles pour bébé étaient trop petites. Donc, euh... J'ai décidé de regrader le patron au complet. Pis j'ajoute, euh... Quelque chose comme 5-6 tailles. Euh... Je suis en train de travailler là-dessus, là, actuellement. Fait que ça va être, euh... Les bas qui fitent le plus. Je vous dirais. J'ai juste les mots en anglais. Je sais pas. J'écoute trop de choses en anglais. Pis quand j'arrive pour les prononcer, ça marche juste pas. Euh... Mais... Ça va être merveilleux. Je vais vraiment... Je voulais pas publier un patron que j'étais pas satisfaite. T'sais, j'aurais pu juste... Modifier, euh... L'aisance pour les petites tailles, pis les grandes tailles. Pis... Publier le patron comme ça. Mais en réalité... Quand que je... Modifiais l'aisance pour les petites tailles, ça faisait en sorte qu'il y avait un gap, là, entre les tailles. Pis... Je sais qu'il y a des gens qui tricotent des bas à 60 pis à 64 mailles. Fait qu'au lieu d'avoir des écarts de 8 mailles, je vais avoir des écarts de 4 mailles. Pis... J'espère que ça va devenir un patron, euh... Que le monde va choisir, parce qu'il y a vraiment toutes les tailles, là, à l'intérieur. Euh... Ce patron-là, je fais la version courte, version longue. J'ai aussi un gousset pour les mollets. Euh... J'ai une façon d'adapter pour les personnes qui ont vraiment des plus petites orteils par rapport au coup de pied. Euh... Pis j'ai vraiment appris quelque chose, là, en faisant ce test-là. Euh... J'ai fait plusieurs recherches, là, surtout pour les tailles bébé. Euh... Moi, personnellement, j'ai jamais tricoté pour des bébé. Euh... Ça va peut-être venir un jour, mais pas pour moi. Euh... Mais ce que j'ai appris, c'est que l'aisance pour les bébés est vraiment plus petite, si c'est pas presque nul, par rapport à l'aisance pour les adultes, qu'on aime ça que ça serre le pied. Euh... Par rapport au bébé qu'on veut que ça serre quand même lousse pour qu'il soit confortable. Donc, ça, je le savais pas. Pis, euh... Ben, c'est sûr que je vais le savoir pour la prochaine fois, là. Mais, euh... C'est bon à savoir. C'est pas quelque chose qu'on entend dans tous les podcasts. Pis c'est pas une information que j'avais su, là, par qui que ce soit. Fait que j'ai beaucoup appris, là, en faisant ce test-là. Pis je vais faire rééditer mon patron pour les nouvelles tailles. Pis je vais renvoyer ça en test, là, quand ça va être prêt. C'est sûr que j'aimerais ça que ça soit prêt pour cet été. Mais je peux pas rien garantir, là. J'aurais aimé ça remettre la sortie en... en à août. Elle était supposée être en mai. Donc, euh... Je vais remettre ça en à août, si c'est possible. Pis j'aimerais ça faire un... un étalon. Avec un... un tricot lectier. En français. Mais je pense que tous les Québécois appellent ça des étalon. Donc, euh... que le... le étalon, ça serait sûrement, euh... Tricot... Tricot marche. Ou... au moins une tentative. Mais bref! Ça, ça va être à réfléchir pour plus tard, là, quand je vais être sûre que la sortie du patron va être prévue, là, pour cet été. Si c'est prévu pour plus tard, euh... à ce moment-là, le étalon aura lieu... probablement l'été prochain parce que tricoter en marchant l'hiver ça fait fraîte au moins au québec fait que je pourrais même pas participer avec vous si je fais ça l'hiver là donc c'est ça pour ce patron là ça m'avait fait vraiment beaucoup de bien au début j'ai eu de la misère à le prendre comme quoi ça marchait pas mais je veux tellement que pas que le patron soit parfait mais je veux tellement que tout le monde soit inclus là dans mes qui puisse tricoter mon patron puisse porter mes patrons que c'était même pas une question pour moi de continuer le test là puis d'avoir des tailles qui ont des espaces entre eux puis c'était pas une question fait que je après avoir réfléchi pas mal je suis bien bien contente de comment ça s'est déroulé c'est ça pour ce projet là ensuite en parlant encore de mes designs j'espère que vous n'êtes pas trop tannin j'ai terminé une deuxième version des summer got mitts donc c'est des petits gants qu'on voit pas à cause que sur moi puis que la lumière est pas parfaite donc je vais en mettre un c'est pas l'idéal avec un chandail à manches longues là donc c'est vraiment un élément décoratif dans une garde-robe c'est des gants tricotés de la manchette vers les doigts et je les tricoter en old scorn coast dans la couleur black pareil comme la tuque donc les deux c'est fait pour aller ensemble c'est sûr que si vous aimez pas porter de tuque l'été puis que vous voulez pas avoir de petits gants l'été vous avez le choix entre les deux là vous êtes pas obligé de faire les deux puis y'a pas de dentelle dans la tuque au début je voulais faire de la dentelle dans la tuque mais j'ai réalisé que de la dentelle qu'on voyait les cheveux au travers c'était pas c'était pas nécessairement beau tandis que de la dentelle où est-ce que tu vois la peau au travers moi ça je trouve ça très joli donc c'est des petits gants décoratifs j'ai pas eu le temps de prendre une photo encore j'avais fait une première version si vous vous souvenez bien bien c'est beau le québécois là mais on va se calmer donc si vous vous souvenez bien la luminosité est pas très bonne aujourd'hui mais les gants ils étaient de différentes longueurs donc j'avais un gant qui était plus grand que l'autre que j'avais pas fait pareil puis il y avait un petit problème là au niveau du motif ici là ça se décalait moi je pensais que c'était mon la main qui était pas assez large d'ailleurs je l'ai élargi là parce que je me rends compte vraiment que la mesure du tour de poignée la mesure du tour de main généralement c'est pas la même donc ça c'est adapté dans le patron aussi de ce côté là on voit quand même bien la lumière me permet pas fait que je suis vraiment très très satisfaite là maintenant le motif se suit grâce à mes testeurs aussi j'ai changé les augmentations pour le pouce qu'on voit pas tant et la qualité de la lumière est ce qu'on voit on voit un petit peu ici que les augmentations sur le pouce sont assez invisibles et honnêtement je suis juste vraiment satisfaite je pense que c'est un item que je vais porter moins que ça par contre parce que ça ici c'est vraiment plus décoratif tandis que ça moi je trouve ça pratique ça me protège des mouches puis ça si tu veux bronzer avec ça moyen là tu sais tu te mets un peu de crème solaire là donc j'étais vraiment super satisfaite de ma deuxième version donc ça c'est un projet fini aussi que j'étais en train d'oublier j'ai comme je dis j'étais assez productive là ce mois ci le patron devrait sortir à un autre événement auquel je vais participer là cet été qui s'en vient très 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 bientôt c'est la fin de semaine prochaine je si vous regardez cet épisode-ci moi c'est un peu plus dans un petit peu plus de temps là il me reste un peu de temps pour me préparer mais le patron devrait sortir le 11 juin ça va être à l'événement comme une aiguille dans une botte de foin auquel je vais participer avec Catherine donc tout le monde est le bienvenu ça se passe dans une fromagerie je crois puis tout le monde est le bienvenu là c'est au Québec évidemment et on s'apporte notre chaise puis on peut tricoter là bas donc moi je vais avoir le patron de disponible que j'ai d'ailleurs j'ai commencé à imprimer là des des copies de mes patrons puis j'étais un petit peu trop excitée là j'avais envie de vous montrer parce que je me suis je me suis quand même acheté un imprimante puis une brochure spéciale juste pour faire des petits des petits feuillets de patron là je ne vous montrerai pas tout l'intérieur j'ai des photos à la fin donc j'ai ce patron là que j'ai commencé à imprimer dans les versions françaises et anglaises que je vais avoir là avec moi de disponible à l'envers hein vous verrez rien donc j'étais vraiment contente j'avais envie de vous les montrer là il m'en reste pas mal à faire quand même là j'ai d'autres patrons je risque d'avoir moins de copies par contre vu que j'ai moins de ventes sur Ravelry pour ceux là pour mes Mokosi puis mon foulard Infinity Button Snood donc je vais avoir ça et je vais aussi avoir le patron là qui va être disponible là j'ai bien bien hâte j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler puis là j'ai pas encore d'affiche fait que j'imagine que vous allez me reconnaître si vous voulez y aller de toute façon je suis pas une célibre de vous pour me parler là j'espère ouais fait que vraiment hésitez pas à venir me parler là si jamais vous me reconnaissez moi c'est sûr je peux pas vous reconnaître là vous êtes l'autre bord de la caméra puis c'est sûr je suis gênée aussi mais je vous mangerai pas là fait que vous pouvez venir me parler vous pouvez venir tricoter avec moi je vais être là aussi le 10 juillet ça ça va être un événement de tricot à part 9 donc je vais tricoter là bas aussi si vous avez le goût si vous êtes de cette région là du Québec je vais être à cet endroit là donc j'ai hâte de vous voir et j'ai un projet en cours qui s'apparente à ces magnifiques ça sera pas très long hein ça c'est un magnifique sac que je me suis acheté à la boutique Twistitch je pensais que c'était un grandeur chandail mais c'est moi qui ai pas lu comme il faut là puis je l'aime vraiment je sais pas si vous pouvez voir le motif là avec les lunes la couleur vert puis des petites dorures puis ici c'est tout doux c'est fait en velours là c'est... je l'aime beaucoup et à l'intérieur il y a un projet que je vais un chemis est faux que je vais remettre à Catherine pour l'événement donc malheureusement je vais peut-être devoir la refaire celle-là je sais pas si je vais avoir la force mentale de la refaire là mais j'ai fait une petite erreur dans les augmentations là du... de la main là finalement la main est comme une répétition trop grande que qu'est-ce qu'elle serait supposée être ça c'est quand j'ai modifié là la version là avec les testeurs j'ai modifié les augmentations puis pourtant dans l'autre version d'avant je l'avais écrit correctement avec le bon nombre de répétitions d'augmentation puis finalement je me suis trompée puis j'ai tricoté je me suis trompée en tricotant j'ai pas reconté mes mailles c'était évident fait que là c'est trop grand pour moi parce que je le tricote pour Catherine donc je le tricote dans la base Wicca de Simple Sorcière la couleur c'est Lancelot et donc c'est une jolie version en mohair ici la mohair est tenue double ensuite c'est tenue simple puis là ici on voit vraiment que c'est pas assez étiré pour qu'on voit bien le motif là je sais pas s'il y a moyen que je l'étire sur ma main fait que dans le fond une fois étiré ça va ressembler plus à ceci là les fils sont pas rentrés non plus j'ai pas fait la deuxième mitaine la deuxième mitaine je devrais la faire la bonne grandeur mais là c'est ça je sais pas si Catherine va aller vouloir comme ça ou si je les recommence mais si je les recommence ça risque d'être plus à la fin de l'été parce que là je vais avoir tricoté quand même trois versions deux mitaines par version fait que je suis pas écœurée mais j'aimerais ça tricoter d'autres choses ouais si jamais je me fais une version en mohair ça serait magnifique vraiment cool fait que ça je vais pouvoir l'échantillon va être disponible aussi comme une aiguille dans une botte de foin je pense que c'est à Compton mais j'en ai aucune idée puisque je suis pas vraiment de talent en géographie je voulais dire autre chose aussi ah oui j'ai fait j'ai fait la version pour Catherine parce que je propose une adaptation dans le patron comme quoi on peut partir à une taille plus grande puis diminuer là au cours de la manche parce que des fois moi par exemple pour moi il y a pas de problème mon poignet, mon avant-bras c'est pas mal à mon grosseur mais des fois il y a une différence au niveau du poignet et de l'avant-bras donc il y a moyen de partir d'une taille plus grande et ensuite de diminuer s'il y a vraiment une plus grande différence ça permet d'être plus confortable ici puis vraiment ça faisait super bien à Catherine à ce niveau-là c'était un petit peu l'ours je vous dirais au la main mais ça devrait se régler vu que c'est moi qui me suis trompée ça arrive, ça arrive à tout le monde de se tromper c'est juste poche mais ça arrive à tout le monde fait que je vais je sais pas, je vais peut-être le recommencer parce que j'ai envie que sa version quand elle va montrer sa version puis que je serai pas là qu'elle puisse vraiment montrer une belle version dans ses deux mains et non juste dans une main puis que ça, ça est lousse c'est sûr que faites en moire au lieu d'un mélange coton-laine ça va être légèrement plus chaud que juste ouais, ça sera peut-être moins pour l'été mais c'est super cool quand même ensuite j'ai pas commencé j'avais fait deux boules pour tenir le fil double puis là c'est tout en train de se défendre dans mes mains j'étais supposée faire un collet le Kirstie Collar de Park Williams wow quel accent magnifique j'ai pas encore commencé je suis désolée Catherine si j'ai la force mentale je vais essayer de réussir à faire ça une semaine et demie pour pouvoir l'avoir à l'événement comme une aiguille dans une basse de foin mais je peux pas te le garantir ouais fait que je vais juste ranger ça dans mon petit sac puis ensuite je vais pouvoir passer au prochain projet en cours avec une laine que j'aime tant malheureusement c'est pas celle de Catherine mais j'ai cru comprendre qu'il y aurait une nouveauté dans sa boutique bientôt qui pourrait qui pourrait plaire je vous l'annoncerai pas parce que c'est pas à moi de le faire haha je tricote de la nuit d'Ain pour papa tu regardes pas l'épisode je sais que tu regardes pas mais si tu regardes faut que tu skippes jusqu'au temps qui est marqué dans l'écran s'il te plaît je suis désolée que t'aies une partie je tricote de la nuit d'Ain et je tiens le fil double au début je pensais je les utilisais juste juste tout seul puis j'ai fait un échantillon je me disais je vais faire un échantillon pour le gauge puis je vais utiliser les deux laines pour utiliser le moins possible de chaque laine en avoir le plus possible pour faire des gros projets mais c'est là que la vie m'a apporté puis ça m'a donné cette magnifique couleur là légèrement marbrée on dirait comme un brun foncé avec du gris qui brille c'est juste c'est magnifique j'adore la couleur donc c'est un chandail que j'arriverai pas à prononcer le nom oh non je vais manquer de batterie bientôt bon ben avant que ça coupe on se revoit tantôt je suis de retour j'espère que le soleil est encore bon pour cet après-midi je suis en train de vous montrer mon projet que je peux pas prononcer le nom parce que c'est c'est pas dans notre langue j'ai pas envie de le gâcher non plus et je le tricote en utidem le fil tenu double avec les deux couleurs comme je vous ai montré tout à l'heure puis probablement qu'on peut pas bon le fil le fil est fragile fait qu'il a déjà cassé avec la nutidienne la nutidienne c'est un fil qui est pas twisté donc je pense que je le fais à chaque épisode là tu peux tirer dessus puis ça se défait tout seul cette couleur là avant de la tricoter je savais pas qu'elle était aussi magnifique je vous dirais là ça a l'air gris brun mais il y a des spécules mauve bleu dedans peut-être qu'on le voit un petit peu dans ce coin ici c'est juste vraiment magnifique donc ce projet là que je peux pas prononcer le nom le patron est gradé jusqu'à la taille 3XL puis c'est pour mon père que je le tricote donc j'ai quand même besoin de faire une grande taille et la taille 3XL la circonférence finale c'est 110 cm c'est minuscule c'est tout à fait minuscule ça fait peur à mon père donc j'ai acheté le patron et j'arrive pour sélectionner la taille puis j'ai été prise au dépourvu il a fallu que je change de taille d'aiguille que je fasse un échantillon plus gros pour que ça arrive à une taille qui va lui faire donc je suis un petit peu déçue là c'est un dans le fond c'est un patron de chandail bottom up que c'est un yoke ici avec de la couleur je vais vous montrer mes autres couleurs de Nutiden parce que ça je suis pas déçue contrairement aux tailles c'est d'ailleurs pour ça que je veux offrir aussi des tailles qui vont le faire à tout le monde c'est juste décevant quand t'arrives pour acheter un patron puis la designer elle a pas gradé jusqu'à ta taille c'est juste c'est plate là c'est pas le fun pour personne donc il y a cette magnifique couleur verte là qui va être dans le colorwork j'ai celle-ci aussi celle-là je l'avais vue puis honnêtement j'aurais dû me prendre une quantité chandail je sais que ça ça a l'air de rien juste comme ça là mais elle est juste tellement belle là ça a l'air juste d'être un beige brun à la caméra là mais c'est tellement plus que ça puis j'ai une dernière couleur que je veux utiliser dans le yoke c'est celle-ci les trois ensemble à la caméra ça rend pas tout à fait ce que c'est réellement là mais je trouve juste que c'est les couleurs du matcha puis moi j'adore ce doté-là donc c'est magnifique puis il va me rester assez de laine dans ces trois couleurs-là pour me faire autre chose je sais pas si je vais me faire un shawl ou un chandail mais comme vous avez vu je commence à avoir pas mal des thèmes verres je sais pas si je continue la tendance je sais pas si je me fais un autre chandail ou si je vais faire un shawl mais tu sais les shawl verts j'en ai aussi c'est ça l'affaire ça va être à réfléchir vraiment une laine que j'aime particulièrement tricoter avec c'est relaxant il faut que tu sois relaxé pour tricoter cette laine-là sinon elle va briser dans tes mains il y a j'ai jamais tricoté rien d'aussi relaxant que cette laine-là c'est juste chaque maille est magnifique ça vaut vraiment la peine fait que je vais vous reparler un peu plus tard de ce projet-là quand il va être un peu plus avancé et tu sais c'est un cadeau de Noël fait qu'on verra pas tout de suite sur des photos sur mon père ça sera pas porté tout de suite c'est vraiment magnifique donc tout à l'heure je vous parlais de l'item que je voulais utiliser pour mesurer mes bas je le mettrai probablement pas en photo oh dieu j'ai des envies d'achoumer un petit peu c'est ça ici c'est une règle pour les bas donc t'enfiles ton bas ici pis tu mesures jusqu'à où est-ce que ça arrive pis tu peux facilement savoir si t'en as fait assez long pour ton bas ou pas avant de tourner le talon pis ça c'est c'est un des items qui va avoir changé le tricot pour moi c'est un quelque chose qui révolutionne mon tricot de bas je l'avais pris à la boutique Twistitch ça c'est un gros coup de coeur donc ensuite un autre demi projet en cours que je tricote avec Hélène simple sorcière les couleurs c'est anti-matière ben il y a juste une couleur c'est magnifique la profondeur du noir là ouais j'aime vraiment beaucoup ça donc c'est le My Secret Little Crop je crois de Jessie Made pis c'est une bralette en rébinge 3-3 que j'aimerais ça terminer pour un des événements dans deux semaines comme je disais c'est la laine de chez Simple Sorcière dans la base dont je ne me souviens jamais le nom mais que c'est le Merino Superwash Grosard Indiqué donc ça ça va être un item que je vais clairement porter tout le temps j'aimerais ça transitionner des brassières à cerceau aux brassières plus parce que je n'ai pas une grosse poitrine je pourrais me permettre de porter quelque chose qui n'a pas tant de support que ça donc c'est quelque chose que je vais essayer de transitionner vers pis je pense que cet item là ça va être merveilleux pour et en dernier projet en cours c'est celui que je tricote actuellement je l'ai mis dans mon sac que j'ai acheté à Catherine le sac à l'extérieur il est comme mauve et noir et à l'intérieur on a les crâmes il est vraiment cool donc c'est Catherine de chez Simple Sorcière qui vend ces sacs-là sur sa boutique et je tricote un magnifique projet en jacquard et que je vais faire mon premier stick on voit ici les mailles pour le stick là donc c'est un projet quand même assez spécial c'est By The Campfire par Unwind Knitwear donc ça commence par se tricoter dans ce sens-là ici je vais me le voir un petit peu je le tricote avec les laines de West York Shire Spinners avec mon excellent accent anglais québécois c'est la base Jacob dans les couleurs naturelles brun noir gris moyen et cru sont probablement inscrits en anglais sur leur site par contre donc ça se tricote comme ceci on commence par les mailles pour la manche puis ensuite on fait un montage fermé pour le côté du chandail et ensuite ça ici c'est le stick donc tout le bas du du cardigan va avoir un stick ensuite on fait de l'autre côté on vient jusqu'ici un stick dans le bas aussi et c'est rejoint dans le dos je ne me souviens plus quelle façon j'en parlerai plus en détail une fois que je l'aurai fait et après il me semble qu'on reprend les mailles de la manche puis on part dans l'autre sens pour faire les deux manches jusqu'à présent j'adore ce projet là même que c'est un de mes projets préférés la laine elle fun à tricoter est comme elle rebondissante il y a plusieurs il y a plusieurs brins dans la laine aussi puis c'est du color work c'est du jacquard fait que moi j'aime beaucoup ça je trouve ça chaque rang est différent puis tu as tout le temps hâte d'arriver au prochain rang pour savoir à quoi ça va ressembler si tu as fait un bon choix de couleur ou pas je suis rendue ici puis je me suis inspirée de ce projet là je me suis inspirée de Kate Weaver pour aller voir son podcast je sais qu'il y avait un autre nom auparavant mais je ne suis plus certaine de c'est quoi par contre moi quand j'avais acheté j'avais acheté pareil comme elle le brun noir le gris moyen et le gris pâle puis le contraste entre le gris pâle et le gris moyen c'était pas suffisant là je suis arrivée au jacquard ici j'avais commencé j'étais même pas capable de savoir où est-ce que j'étais rendue dans ma charte de jacquard je regardais la moille d'avant puis j'étais comme je l'ai tricotée avec quel fil fait que c'était c'était pas facile puis ça aurait pas été beau de toute façon c'était pas suffisant comme contraste j'ai racheté un autre lot par après puis le contraste semblait plus grand mais j'avais déjà recommencé avec le blanc de toute façon je trouve ça vraiment très joli magnifique moi j'aime vraiment beaucoup ça tricoter ce patron là il est bien écrit c'est la première fois que je tricotais j'ai trouvé un patron de Unwind de Nittwear mais je vois qu'elle a beaucoup de patrons de jacquard puis ça me tente vraiment d'en essayer d'autres c'est vraiment ça a l'air d'être une excellente designer je pense que c'est tout pour ce projet là oui quand j'ai commandé la laine pour pour ce projet là la première fois je l'ai sorti du sac les sacs sont en plastique puis ils font quand même un long voyage avant d'arriver chez nous ça faisait peut-être deux mois d'après moi qu'ils étaient dans la poste il y avait eu beaucoup de retard là j'ai recommandé puis il n'y a plus autant de retard c'était pendant la pandémie que c'était pire finalement mais ça sentait le mouton mais ça sentait fort fort au point que dans ma pièce ça sentait intensément le derrière le mouton mais je ne sais pas pourquoi on dirait que j'en viens quasiment à apprécier cette odeur là je ne sais pas c'est quoi qu'ils mettent là-dedans mais il a fallu que je lave la laine parce que c'était juste trop fort mais là les autres que j'ai commandé après comme ils étaient restés moins longtemps dans la poste je pense que c'est ça qui a fait que ça sentait moins fort aussi dans le sac de plastique ça devait faire en sorte que les odeurs ne s'échappent pas puis rester aussi longtemps c'est probablement ça qui a fait que ça pue que ça vienne de j'étais vraiment déçue honnêtement mais je pense que j'aime ça maintenant il y a de quoi qui ne marche pas honnêtement c'est juste bizarre de ma part bref j'adore et j'adore maintenant l'odeur aussi de mouton ensuite j'ai pas mal terminé pour mes projets je vais passer à la section rêve donc j'ai deux rêves à vous parler le premier c'est par rapport à un cadeau que Catherine m'a fait donc elle m'a fait cadeau de un kit de mini dans sa base merino nylon en fingering c'est le dégradé qui est ici je ne l'ai pas mis en ordre tada mais je pense que Catherine me connait elle n'a pas pensé pantoute que j'avais besoin de vert c'est pas pour ça voyons qu'elle m'a offert le kit vert donc mon projet rêve c'est d'utiliser ces 5 milis là pour me faire un autre camisole bralette j'aimerais ça trouver un patron que du jersey je sais que ça va être comme moins élastique mais personnellement moi les côtes c'est pas ça qui m'attire le plus je sais que ça serait ça le plus confortable j'avais pensé à la ripple camisole mais il va falloir que je continue d'y penser d'après moi ça va être ça je vais attendre de finir un autre projet avant de castonner ça mais si jamais vous avez des suggestions pour des camisoles qui seraient plus en jersey je vous avoue que je dirais pas non camisole ou bralette les camisoles il faudrait qu'elle soit quand même assez serreuse parce que idéalement je ne voudrais pas avoir à porter de brassière en dessous ou qu'on voit tout ou que ça sorte ou je ne sais pas quoi il y avait la ripple camisole mais ça va peut-être être un autre de vos suggestions si vous me faites des bonnes suggestions ça se peut que ça devienne ça puis je vais le faire en fade fait que je vais me faire un petit fade avec ces minis-là puis j'imagine que vous allez voir ça au cours des prochains épisodes parce que c'est quand même un projet d'été qui s'en vient à grands pas ensuite dernier rêve j'ai tellement aimé ça designer mon chandail et j'ai tellement aimé ma laine qui pue de West Yorkshire Spinners je l'écris dans l'écran tout le temps mais il est à l'envers en plus bref il va être écrit dans l'écran c'est quoi la laine c'est la Jacob DK c'est ben ça oui c'est ben ça il était écrit 100% British je fais comme il me semble que c'est de la Jacob que j'ai acheté donc je me suis racheté le bras moyen que regardez ici il n'y a pas une si grosse différence là mais je pense qu'il y a quand même une différence avec ouais celui-là celui sur le chandail il est plus pâle que le moyen que je me suis racheté par la suite je veux faire un design j'ai vraiment aimé ça des années un chandail honnêtement oui ça j'ai passé des heures et des heures et des jours entiers là en me levant super tôt pis en me couchant super tard parce que c'est sûr j'étais motivée aussi parce que j'aime ça que je fais ça c'est pas mais un magnifique cardigan à torsade ouais fait que c'est ça que j'ai prévu j'ai déjà commencé à à designer les torsades j'avais fait un échantillon dans une autre laine pis c'était pas c'était pas assez clair là fait que j'ai décidé que finalement ça serait avec cette laine là donc ma laine de mouton que j'aime vous devriez voir ça aussi probablement dans les prochains épisodes là j'ai hâte de vous montrer les torsades pis ça va être la première fois que je vais designer un cardigan aussi là je suis sûre que ça va être vraiment le fun fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire pour aujourd'hui je sais pas si l'épisode va je sais pas si l'épisode va avoir été long mais ça m'a vraiment fait du bien de vous parler surtout de pas avoir de feuilles pour me dire aussi que j'étais rendue je pense que j'ai mieux aimé ça de juste vous parler comme qu'est-ce que je le sentais c'était vraiment le fun pis probablement que ça va me motiver à faire d'autres épisodes là comme plus souvent c'est sûr qu'il faut que j'aille des projets aussi à montrer là je peux pas avoir avancé juste un projet ou ben je pourrais quasiment c'est juste que l'épisode dure t'sais un épisode de 10 minutes c'est pas c'est mieux que rien ouais je vais faire un épisode à chaque mois je vais pas me mettre une petite feuille pour me rappeler quoi pis de toute façon tout est écrit tout le temps dans l'écran pis si ça dure 10 minutes ça durera 10 minutes pis si ça dure 1 heure ça dure 1 heure mais j'ai vraiment aimé ça vous parler aujourd'hui pis ça m'a vraiment fait du bien fait que j'espère qu'on va se revoir bientôt que peut-être vous allez venir me voir là à l'événement comme une aiguille dans une botte de foin ou encore à Portneuf là c'est à la journée nationale du tricot internationale du tricot bref le 10 pis le 11 juin si si vous voulez avoir plus de détails vous pouvez m'écrire vous pouvez vous inscrire à mon infolette ou vous abonner sur Youtube c'est comme vous voulez pis si vous avez envie de parler je suis toujours là vous pouvez m'écrire en commentaire idéalement ils inscrivent moi pas des messages sur Instagram parce que Instagram il met ça dans mes comment dire il cache mes messages je sais pas pourquoi des fois ça prend comme 2-3 semaines avant que je vois le message parce qu'il l'a caché quand on s'écrit pas régulièrement finalement il me montre juste même pas les messages fait que c'est peut-être pas la meilleure façon de me rejoindre mais si vous avez envie de parler des fois ça peut être en dessous de la vidéo ou par email ou quelque chose comme ça ou juste venir me voir j'espère que vous allez avoir aimé ça pis on se revoit bientôt bye